Bonsoir à tous et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour aborder ensemble la comptabilisation des opérations dans une entreprise de promotion immobilière et comme nous avons l'habitude de faire il n'y a pas mieux que d'aborder ce thème sous forme d'un cas pratique que nous allons lire ensemble puis nous allons donner la solution et enfin nous allons la commenter pour une meilleure compréhension. Donc sans tarder, disons ensemble l'énoncé de ce cas pratique. On vous dit que le 1er mars 2020, Mustapha et Hammer créent une SARL au capital de 200 millions de dinaires dont l'activité est la promotion immobilière. Ils apportent chacun un chèque de 100 millions de dinaires. Le 1er mai 2020, la SARL acquiert un terrain pour 80 millions de dinaires. Après ça, on vous demande de dresser le bilan avant et après l'acquisition du terrain. Puis on vous dit que le 1er juillet 2020, la SARL entame un projet de promotion immobilière constitué de 30 logements dont le prix est égal à 420 millions de dinaires selon les contrats de vente sur plan. Le co-prévisionnel du projet s'élève à 300 millions de dinaires. La date d'achèvement des travaux est prévue pour le 31 décembre 2021, soit 18 mois après le début des travaux. À la clôture de l'exercice 2020, on vous dit que le montant des charges engagées s'élève à 100 millions de dinaires. Les actes définitifs ont été établis à la clôture de l'exercice 2021. Et puis, on nous demande qu'en supposant que toutes les prévisions se sont avérées, on nous demande de passer les écritures comptables au journal. Donc il n'y a rien de plus simple, les amis. Nous allons dresser le bilan de la SARL avant l'acquisition du terrain et puis après l'acquisition de ce même terrain. Donc il n'y a rien de plus difficile, mes amis. Nous n'avons pas beaucoup de postes au bilan. Nous avons juste la banque et le terrain à l'Arctique et nous avons le capital, bien entendu, au passif. Donc avant l'acquisition du terrain, nous avons seulement de la trésorerie en banque et l'équivalent, bien entendu, dans le compte capital, donc de 100 à 200, notre bilan est équilibré. Puis après l'acquisition de ce terrain, mes amis, eh bien, c'est bien simple. La banque, bien entendu, sera diminuée du montant d'acquisition du terrain, c'est-à-dire de 80, 200 moins 80, on retrouve des 120. Et puis, on va constater l'entrée à l'actif du terrain. Donc nous avons également 200 à l'actif, 120 plus 80, et le même montant du côté du passif, rien n'aura changé. Maintenant, nous allons voir, les amis, quelles sont les écritures qu'on va comptabiliser d'abord pendant l'exercice 2020, puis nous allons passer à 2021. Donc, voyons, mes amis, au cours de l'exercice, nous avons dit que nous avons engagé 100 millions de dinars. Donc nous allons les comptabiliser par nature. 6, c'est-à-dire, c'est l'ensemble des charges par nature pour 100. Et quels sont les comptes de contrepartie, les amis ? Là, j'ai souligné le 31, c'est-à-dire le terrain, parce que dans une promotion immobilière des amis, le terrain, quand il est destiné à être consommé, bien entendu, sera comptabilisé dans ce compte 601 à 31. Pour les autres comptes, les amis, il s'agit du compte fournisseur et des comptes de trésorerie, bien entendu, sont au débit, sont au crédit. Nous avons fait exprès, les amis, de mettre, bien entendu, la TVA, sinon nous avons une TVA au débit de cette écriture-là, puisque généralement, il faut toujours avancer au fournisseur, bien entendu, le montant de la TVA. En question, bien entendu, ça peut être Q9, ça peut être Q19, comme ça peut être exonéré dans certains cas. Là, les amis, nous avons donc juste 100 au débit et 100 au crédit pour des raisons de simplification. Puis, à la clôture de l'exercice, les amis, nous avons passé un compte de client, c'est-à-dire c'est un compte qui est dans la classe, d'une manière générale, des tiers. 418 au lieu, bien entendu, de constater ce qu'on appelle un compte de stock. Là, dans la méthode à l'avance, les amis, les comptes de stock seront remplacés par les comptes de client, donc client facturé ou bien produit non facturé. Donc, nous avons un taux de 152,6 que nous allons mettre au débit. D'où nous provient ce montant, mes amis, il s'agit tout simplement du compte produit pour 140. Comment avons-nous déterminé les 140, les amis ? Donc, selon la méthode à l'avancement, rappelons-nous qu'il faut toujours calculer le taux d'avancement. Et comment est-ce qu'il est déterminé ce taux d'avancement ? Il suffit de diviser le montant des charges de l'année par le montant des charges globales prévisionnaires pour déterminer ce montant. Eh bien, nous, pendant l'année, nous avons dit que nous avons dépensé 100. Quel est le montant prévisionnaire du contrat, c'est-à-dire du projet, c'est 300. 100 divisé par 300 est égal à un tiers, c'est le taux d'avancement des travaux. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour ce taux d'avancement ? Eh bien, les amis, nous allons l'utiliser pour déterminer le produit que nous avons rattaché à l'exercice de le diva. Donc, le produit, c'est le prix global 420, il nous a été donné ici, qu'on va multiplier par le taux d'avancement un tiers, 420 fois un tiers, ça va nous donner 140 qu'on va retrouver ici, dans le compte produit 701. Et bien entendu, les amis, comme le 418 doit être toujours entre taxes comprises, nous devons comptabiliser une TVA au crédit qu'on va appeler TVA à régulariser. Bien entendu, comme il s'agit de logements, donc la réalisation de logements, c'est toujours du 9% conformément à l'article 23 du code des taxes sur le chiffre à faire. Eh bien, il suffit de multiplier 140 par 9% pour retrouver ici 12,6%. Donc, vous voyez, 142,6, ça nous donne 152,6. Ainsi, mes amis, nous avons passé les épicules que nous sommes censés enregistrer pour l'exercice 2020. Donc, maintenant, nous allons passer à l'exercice suivant, c'est-à-dire l'exercice 2021. Bien entendu, nous avons dit, on estime que les prévisions établies avant le début des travaux se sont avérées à la clôture, donc pendant l'exercice 2021, nous aurons dépensé le reste des charges, puisque nous avons dit que sur 300 que nous avons ici, nous avons dépensé 100 pendant l'exercice 2020. Combien il nous reste pour 2021 ? Donc, c'est 200. 200. Donc, c'est la même écriture que nous avons ici. Les charges par nature, bien entendu, en contrepartie des comptes de fournisseurs ou de trésorés. Maintenant, les amis, on va voir quelle est l'écriture que nous allons comptabiliser à la clôture, c'est-à-dire à l'achèvement des travaux. Eh bien, là, comme nous avons terminé les travaux, nous allons facturer les logements aux bénéficiaires. Vous voyez ici, les actes définitifs ont été établis à la clôture des travaux. Donc, d'une part, le notaire va rédiger les actes authentiques. D'autre part, l'entreprise de promotion immobilière, elle va établir les factures qu'elle va délivrer aux bénéficiaires. Donc, vous voyez, mes amis, ici, quand nous établissons les factures, nous allons déditer le compte 411 clients pour le montant tout taxe compris. Et qu'est-ce qu'il y a en contrepartie, les amis ? Eh bien, nous avons le 418, puisque ici, nous l'avons débité, si vous voulez, en 2020. Là, bien entendu, pour solder le compte avance, nous allons le faire passer du côté du crédit produit, donc facturé, 152,6. Vous remarquez bien qu'il a été crédité pour l'exactement temps pour lequel nous avons débité ce compte en 2020. Puis, nous allons constater la cote-part du produit que nous devons rattacher, bien entendu, à l'exercice 2021. Eh bien, mes amis, 701, ici, il s'agit de 280. Bien entendu, nous avons dit qu'il n'y a pas eu de changement. Voyez, nous avons comptabilisé ici 280 et nous avons passé ici 140. Si vous faites 140 et 280, nous allons retrouver les 420 millions, bien entendu, qui constituent le prix global des logements que nous allons livrer aux clients, aux bénéficiaires. Et bien entendu, la contrepartie, bien entendu, au crédit, nous avons aussi une TBA à facturer aux clients qui est égale, bien entendu, à 9% du montant des produits que nous allons, bien entendu, faire ressortir pour l'exercice 2021. D'ailleurs, faites 280 millions fois 9%, vous allez retrouver les 25,2 millions de dinars. Donc, mes amis, faites le total des comptes crédités, vous allez retrouver l'exactement tendu débité ici pour 457,8. Donc, mes amis, comme nous avons réceptionné le projet, nous avons livré le logement, bien entendu, nous avons établi la facture et, bien entendu, comme le fait générateur, il est établi ici, c'est-à-dire l'événement qui donne naissance à la créance du trésor, il est rendu ici. Donc, nous allons tout simplement solder notre compte 445,8 TBA à régulariser. Voyez les amis, 445,8, il avait été crédité ici pour 12,6. Il a été crédité ici pour 25,2. Donc, le total, c'est 37,8. Nous avons soldé notre 445,8 pour 37,8 et, en contrepartie, bien entendu, nous avons constaté une détention pour compte, c'est-à-dire une TBA collectée que nous devons verser au trésor, bien entendu, dans les 20 premiers jours du mois, qui suit celui au cours duquel l'acte définitif a été établi. Et ainsi, nous aurons, bien entendu, soldé nos comptes. D'accord ? Donc, voilà, globalement, mes amis, quelles sont les écritures par lesquelles il faut passer dans le cadre d'une entreprise de promotion immobilière ? Donc, les mots-clés qu'il faut retenir, mes amis, c'est contrat à long terme, taux d'avancement des travaux. Et puis, nous avons aussi, et il faut le retenir, le compte TVA à régulariser. Nous devons, à la fin de chaque année, constater le compte de la TVA à régulariser. Puis, à la fin, à la réception, à la livraison, à l'achèvement des travaux, nous allons solder ce compte 445-8 par le compte TVA collectif, bien entendu, TVA, que nous devons verser au trésor dans les 20 premiers jours du mois suivant, bien entendu, la déclaration indiquée ici et la fameuse déclaration G50. Donc, voilà, les amis, j'espère que ce cas pratique vous aura plu. Bien entendu, il s'agit d'une synthèse. Certains contrats à long terme peuvent s'échelonner sur 3, 4, voire même 5 années, sinon plus. Mais ici, nous avons limité, bien entendu, cette durée du contrat à seulement 2 exercices pour ne pas alourdir ce cas pratique, donc pour une meilleure compréhension, donc pour une meilleure synthèse. Donc, j'espère vous retrouver, les amis, dans une prochaine vidéo. D'ici là, passez du bon temps et au revoir.